Ouais, en fait, je sais pas si on a fait une intro, du coup je vais en faire une, on sait jamais. Là, on va parler des gens qui veulent interdire le voile dans les lieux publics et on va voir ce que les gens ils en pensent, tu vois, si vraiment il y a des gens qui ont envie d'interdire ça. T'as compris, vas-y, c'est bon. Pourquoi ça dérange le voile ? Parce que toi, déjà, toi tu penses que le voile ça dérange ? Pour moi, personnellement, non, ça dérange pas. Et pourquoi les gens pensent que ça dérange ? Bah parce qu'il y a un gros malentendu, parce que les gens ils ont tendance à assimiler l'islam et tout ce qui est terrorisme et tout ça. Du coup, ils voient le voile comme un symbole, en fait, de la radicalisation. Pourquoi vous pensez que le voile dérange ? Parce que selon certains, c'est pas en accord avec les valeurs de la tradition française. Et aussi d'avoir avec la soumission, enfin ceux qui pensent que la femme, elle est soumise et tout. Vous connaissez des voilées ? Oui. Est-ce que vous savez si elle le porte de force ou vraiment par amour de Dieu, par conviction ? Non, vraiment par conviction, ouais. Salut, ça va, comment tu t'appelles ? Imen. Imen. Alors, Imen, je vois que tu portes le voile. Depuis combien de temps à peu près ? Ça va faire 4 ans maintenant, ça fait un mois. D'accord, du coup, c'est quoi ta sensation vis-à-vis de toute la polémique qu'il y a autour du voile ? En vrai, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi, parce que je vois pas l'utilité, en fait. Il y a d'autres choses un peu plus importantes dans le monde, par exemple les guerres, des incidents, la famine. Et les gens, en fait, au lieu de s'occuper de ce qui se passe autour, même le chômage, ils sont là, ils cassent la tête alors que c'est juste un tissu, quoi. En fait, ça sert strictement à rien, puisque déjà, de une, moi, je trouve ça ridicule, et de deux, par rapport à la laïcité, d'accord, on n'a pas le droit dans les écoles, école primaire, lycée, collège, mais ensuite, les parents, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce que, selon vous, le voile, ça dérange vraiment ? Non. Ils essayent seulement de cacher leur mécontentement envers l'islam et les femmes voilées, sur des prétextes tels que la laïcité, etc., alors que c'est un mal-être qu'ils essayent de dissimuler. Est-ce que, selon toi, c'est une oppression de la part des hommes, le voile ? Non. Tu connais des gens voilés ? Oui, je connais beaucoup. Ils sont très heureux. Mes deux grands-mères, par exemple. Ils ont été oppressés ou pas ? Non, du tout. Ou ils l'ont fait de manière naturelle ? C'est bien drôle, en fait, de prendre un cas sur dix et les neuf autres femmes, on en fait quoi ? Du coup, on les met tous dans le même sac. Est-ce que toi, tu te sentis oppressée quand tu as mis le voile ou c'est un choix personnel ? Non, franchement, moi, même mes parents, ils n'étaient pas d'accord pour que je le mette, en fait. Et pourquoi les gens disent que c'est une oppression de la part des hommes musulmans ou autres ? Alors que toi, tu l'as bien fait de nature, on est d'accord ? Oui, mais en fait, tu ne peux pas être oppressée. Imagine, tu as une fille, tu lui dis, mais ça, elle ne va pas le mettre, même si tu lui dis de le mettre, en fait. Donc la preuve, c'est que toi, tu l'as fait vraiment naturellement, personne ne t'a imposé ? Non, ils n'étaient même pas d'accord avec moi. Vous allez bien ? Je suis très bien, ça peut aller, mais doucement, je suis allemand, donc... Ah, vous êtes allemand, ok, ça va. Pourquoi le voile dérange-t-il tant en France ? Le voile ? Le voile, vous savez, les femmes voilées, les musulmanes. Est-ce que vous, ça vous dérange déjà ? Pas tellement, non. Pourquoi, alors, dans ce cas-là, les Français sont-ils dérangés par ce voile-là ? Je n'ai aucune idée. Vous trouvez que c'est bête ? Non, non, parce qu'en Allemagne, on a beaucoup plus qu'en France. Des voilées ? Oui. Et est-ce qu'il y a autant de reproches sur les femmes voilées en Allemagne qu'en France ? Est-ce qu'en Allemagne, c'est aussi problématique ? Je ne connais pas tellement ce qui se passe ici en France. Je sais, en Allemagne... Dans ce cas-là, parlez-moi de l'Allemagne. En Allemagne, il y en a beaucoup. Beaucoup de musulmans qui sont venus il y a trois ans et après. Et même avant, en Turquie, par exemple. En Turquie, à l'époque, il n'y avait pas de voile. Et les jeunes Turcs, les femmes, les jeunes filles, sont venus en Allemagne parce qu'en Allemagne, ils pouvaient faire leurs études avec voile. D'accord, tout le contraire de la France. C'est le libéralisme en Allemagne. Donc en Allemagne, c'est autorisé d'étudier avec son voile ? Oui. Tout le contraire de la France. Je suis désolé. Ça dit quoi ? Je suis avec mes potes là, on se baladait sur Châtelet. Oui, on parle. On s'appelle comment déjà ? Rotterford. Hein ? Rotterford. Rotterford. Ouais. Rotterford et toi ? Double turbo. Arminio. Arminio. Sibahi. Ils avaient tous des blases de rappeur. Il n'y a pas école aujourd'hui, c'est quoi ? Nous, on ne veut pas du cadavis. Ici, c'est pas Sporting Gang. Cadet Bench a la parole. C'est quoi la question, en fait ? Bah justement, tu me permets ? Vous avez entendu à la télé la dame voilée que même ils ont dit vous... Ouais, ouais, ouais. Vous avez entendu ? Vous en pensez quoi ? Parce qu'il y a des gens, ils veulent interdire le voile dans les lieux publics. Vous en pensez quoi, vous ? C'est comment ? Il faut l'interdire ou il faut le laisser ? La laïcité. La laïcité, c'est pas une religion qui interdit les autres religions d'exister. Merci, ouais. La laïcité, c'est pour vivre ensemble. Ouais. Du coup, ça veut dire que c'est de la merde, ça. Bah ouais, toi, tu penses qu'il faut laisser les gens respirer ? Ça aurait été une croix ? Qui aurait parlé ? Vous avez d'autres arguments, les mecs ? Non. Tu vois qu'ils sont intelligents ? Je sais pas. Chef, moi, tout ce que j'ai pas dit, je vais faire ce qu'ils veulent. Il faut faire ce qu'ils veulent. Il faut faire ce qu'ils veulent. Pourquoi ? Pourquoi on a fait tout un plat, tu penses ? Moi, je pense parce qu'on vit dans une société assez misogyne, où en fait, l'homme, il veut que... Je sais pas comment l'expliquer, mais en gros, c'est un peu l'homme qui dit tout ça. Il trouve pas ça normal le fait que des femmes se voilent. Il y a beaucoup d'hommes, enfin, beaucoup de politiciens qui se plaignent sur ça aussi. Ils disent en mode, ouais, non, mais des burettes, on en avait avant, maintenant on a plus rien. Maintenant, c'est que des voilés, on peut pas les draguer et tout. J'ai vu ça il y a quelques jours sur Twitter, ça m'a assez choqué. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la société misogyne, en fait. D'accord. Je te pose peut-être, c'est personnel, tu réponds si tu veux, le voile, pourquoi tu le portes ? Moi, je le porte parce que c'est dans ma religion, en fait. Dieu, il nous a demandé de porter le voile pour une raison. En fait, moi, je pars du principe que Dieu nous l'a fait pour qu'on soit reconnus, en fait. Pour qu'on soit reconnus, surtout, en tant que musulmane. Et toi, ton ressenti par rapport à la polémique, du coup, vu que tu portes le voile ? Franchement, moi, j'ai pris l'habitude, genre, ça me passe au-dessus. Tu t'en vas les couilles, quoi. Ça te plaît ou ça te plaît pas, je m'en fous, je le fais pas pour toi, quoi. Et donc, pour vous, est-ce que vous pensez que c'est une forme d'oppression pour la femme d'avoir un voile ? Ça dépend, parce que les cultures sont différentes. D'accord. Et c'est toujours une question de la liberté. Je sais bien qu'en Allemagne, il y a assez de gens qui sont pas très amusés avec ça, parce que c'est une autre culture. Et il y a des différents voiles. Il y a des voiles assez chics. Exactement. Il y a plusieurs types de voiles, c'est vrai. Il y a des voiles, on ne voit pas, c'est un homme là-dedans, ou une femme. Et il y a des voiles, on ne peut pas naviguer et faire l'auto. On se quasi... Donc selon vous, il y a certains voiles qui peuvent être autorisés et d'autres non, c'est ça ? Peut-être que c'est une solution, oui. Vous pensez ? Oui, heureusement, je ne suis pas une femme. Ça marche, ben merci beaucoup. Alors, est-ce que selon toi, elles sont malheureuses ? Non, non, pas du tout. D'ailleurs, je fais de la danse, tout ça. Elles font de la danse avec moi, tout ça. Elles font plein de trucs. Donc pour toi, le voile, c'est pas une oppression. Elles peuvent être très heureuses et faire un choix naturellement de leur part. Oui, voilà, exactement. Donc vous êtes pour le voile. Enfin, vous n'êtes pas contre, en tout cas. Oui, non. Pareil, il y a aussi, il y a plein de gens qui se proclament féministes, etc. Ou pour la liberté, et chacun s'habille comme il veut. Et ça, c'est que quand ça touche des trucs, au mode de... Ouais, t'as vu, les féministes, quand ça parle du voile, elles sont pas là. Quand ça parle des choses, en mode de lui, mettez-vous toutes nues, etc. C'est les premières à le clamer haut et fort. Mais juste mettre un voile sur la tête, ça pose problème. Elles pensent que c'est être soumis, par exemple. Ah, c'est une forme de soumission pour eux ? C'est aussi de la cause des médias, genre, souvent... Je pense que c'est beaucoup la cause des médias, parce que c'est vraiment pas une soumission, en vrai, tu vois. Ils le font dans leur religion, et voilà. Ça va, mon gars ? Oui, ça va. Tu vas bien ? Oui, ça va bien. Dis-moi, est-ce que le voile, selon toi, ça dérange ? Non. Alors, pourquoi il y a des gens qui sont dérangés par le voile ? Ah, je sais pas. Est-ce que pour toi, quand une femme a un voile, elle se sent obligée de l'avoir ? Euh... Non, normalement, ils sont pas obligés. Pourquoi, dans ce cas-là, les Français, ils aiment pas ça ? Ils disent que c'est une oppression pour les femmes. Ah, ça, c'est un foot, quand même. C'est quoi ? C'est des foot, quand même. Des fous ? Ils s'en foutent. Ah, ils s'en foutent ? Oui. Pour toi, ils disent n'importe quoi ? Oui, ils disent n'importe quoi. Toi, tu connais des voilés ? Euh, quand même, oui. Ça va, elles se sentent pas malheureuses, elles sont heureuses. Oui, donc, il faut que la première fois, il faut qu'ils parlent des U. Attends, répète, s'il te plaît. Il faut que la première fois, il faut qu'ils parlent, qu'est-ce qu'ils font U, derrière. Parce que U, ils... Les Français ? Oui, les Français. Ah, ils font des choses pires que le voile. Oui, bien sûr. Tu t'appelles comment ? Younut. Ok, Younut, merci. Merci. Je disais quoi, les filles ? Vous avez vu la vidéo, là, justement, dans l'hémicycle, je sais pas quoi, à l'assemblée, où il y avait Julien Audoul et ils ont demandé à une dame de retirer son voile parce qu'elle accompagnait son fils. J'ai vu qu'un extrait, mais j'ai pas tout vu, enfin, je me suis pas personnellement intéressée. Enfin, c'est choquant. C'est quoi qui t'a choqué ? Moi, je comprends pas. Comment ? C'est quoi qui t'a choqué ? Moi, je comprends pas. Bah, de pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. La dame, elle a rien demandé. Je pense qu'elle a gêné personne. Enfin, je sais pas ce que les gens, ils en ont à foutre, qu'elle ait un voile ou pas. Enfin, elle emmerde personne, je pense qu'elle a rien fait. C'est quoi qui t'a choqué ? C'est qu'en fait, ils l'ont opportuné pour rien, pour pas grand-chose. C'est ça, pour pas grand-chose. C'est pas un truc grave, quoi. Il y a pire dans l'Afrique, quoi, que... Il y a plus grave, quand même. Bref, en gros, en bref, pour résumer, c'est de la merde ou c'est pas de la merde, ce qu'il y a ? C'est de la merde. C'est de la merde, c'est ça. On peut t'embêter pour plus que ça, à la base. En plus, déjà... La France doit 240 milliards d'euros, il y a des migrants, il y a plein d'histoires, il y a des viols, des trucs. Mais nous, on s'intéresse à quoi ? Si une femme doit porter le vol dans un assemblée ou pas ? Et en plus, ils font plus rien d'enfants, c'est même pas une question de respect, c'est juste pour rabaisser les gens.